Ok, alors aujourd'hui vidéo très rapide pour vous montrer comment est-ce que je fais ça, comment est-ce que j'ajoute des icônes sans à chaque fois les uploader. En fait, le truc normal serait d'aller ici et d'aller chercher l'image sur internet, d'aller uploader l'image, etc. Sauf que moi, ce que je fais, c'est que je vais dans le lien et tout simplement je tape logo. J'ai ce truc qui apparaît et si j'ai envie d'ajouter par exemple le logo de Facebook, j'appuie sur facebook.com, je clique ici et hop, ça y est j'ai Facebook. Je peux faire pareil avec n'importe quel truc, twitter.com, hop, et j'ai le logo de Twitter qui apparaît. C'est une vidéo très rapide, je vous explique comment est-ce qu'on fait pour faire ce petit truc-là. Et surtout, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire pour utiliser des icônes un petit peu différentes pour Word, Workspace, Notion, pour éviter qu'ils ressemblent à tous les autres. Et surtout, comment les ajouter sans à chaque fois uploader ces icônes à la main. Je vous montre ça tout à l'heure. La première partie, c'est assez simple. En fait, on va utiliser ce site-là qui s'appelle clearbeat.com.com dans lequel on peut mettre n'importe quel logo, je ne sais pas, le logo de Danone par exemple. Du coup, danone.com, il arrive à trouver celui-là. Et du coup, en fait, il nous dit qu'à chaque fois qu'on veut un logo, on peut tout simplement taper logo.clearbeat.com.spotify.com par exemple, pour avoir le logo. Donc pour ajouter par exemple ici le logo de Spotify, on tape Spotify ici, hop, et ici dans Add Icon, on va dans Link et on tape logo.clearbeat.com.spotify.com et vous allez voir quel logo Spotify qui arrive. Et ça, ça nous permet de gagner en fait beaucoup, beaucoup de temps. Maintenant, ce que je voudrais vous montrer, c'est comment est-ce qu'on fait pour ajouter des icônes qui sont différentes des icônes des entreprises, mais des icônes plutôt classiques qu'on trouverait sur Internet et que là, on a envie d'ajouter sur Notion. Le truc classique qu'on ferait, c'est qu'on taperait par exemple, icônes cool sur Internet et dès qu'on trouverait une icône sympa qu'on aimerait ajouter, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on prend cette icône, hop, on clique droit là-dessus, on fait enregistrer dessous et en fait, cette icône-là, du coup, on va pouvoir l'utiliser. Donc d'habitude, ce que les gens font, c'est qu'ils vont ici. Dès qu'ils ont envie d'ajouter une nouvelle icône, ils font ça. Ils font ajouter une icône, hop, et ils uploadent l'icône. Alors, il n'y a rien de mal avec ça, c'est juste que ça vous prend beaucoup de temps. Là, vous voyez, le temps que ça s'upload, etc. Hop, c'est enfin terminé. Moi, je vais vous donner une autre technique qui permet d'aller beaucoup plus vite. Cette technique, c'est en utilisant ce site qui s'appelle icônesjs.org. Là, cette fois-ci, ce que vous faites, c'est que par exemple, vous trouvez une icône qui est sympa ou par exemple, vous appuyez sur cette loupe et là, vous cherchez par exemple une icône sur, je ne sais pas, database. Et là, vous avez plein d'icônes de database. Vous cliquez ici, hop, et vous allez sur Data URL, juste en bas. Une fois que vous avez cliqué sur Data URL, s'il y a marqué copier, ça veut dire que vous pouvez aller ici, ajouter un nouvel élément, faire ad icônes. Et là, vous voyez, ici, pareil, on va réutiliser le link et non pas upload images. On va sur link, on met le lien et là, automatiquement, il y a l'icône qui apparaît. Je recommence pour ceux pour qui ça a été quand même un petit peu trop vite. On va sur le site icônesjs.org. Le lien est en description. On choisit un pack d'icônes ou on cherche directement. Là, je trouve que les icônes sont pas mal. J'ai envie d'avoir, par exemple, cette icône-là. Au lieu de télécharger le niveau HTML, etc., moi, ce que je veux faire, c'est Data URL, tout simplement. Je vais dans n'importe quel élément. Ça peut être n'importe où. Et puis, je fais ad icônes. Au lieu d'ajouter sur upload, j'appuie sur lien. Et hop, le tour est joué. Et vous avez une icône où, au lieu de la chercher, de la télécharger, puis de l'uploader et de refaire ça à chaque fois, vous l'avez là, juste en un lien. Je voulais absolument remercier Mike, un ancien de chez Conto, qui maintenant est chez Lago. Allez regarder ce qu'il fait. C'est vraiment très, très cool. Et de l'autre côté, Théo de GG Squad, qui m'a fait découvrir icônejs.org. Tous les liens sont en description. Vous pouvez aller tester ça de vos côtés. Bon, maintenant que vous savez comment être plus rapide sur Notion, je vous propose ici d'aller regarder cette vidéo sur laquelle je vous explique comment créer un CRM sur Notion. Ou alors, tout simplement, d'aller regarder ma formation en 5 jours. C'est à peu près une heure de vidéo dans laquelle je vous explique de A à Z comment utiliser Notion. Franchement, il y a déjà eu quasiment plus de 18 000 inscrits là-dessus depuis que je l'ai lancé en mars dernier. Donc, je vous invite à aller la regarder. Ciao, ciao ! On se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc juste après. Sous-titrage ST' 501